La mission, c'était vraiment de récupérer, de récolter les données concernant le savoir ancestral sur les médicaments traditionnels à base de plantes pour traiter les mammites bovines. Alors la mammite de la vache, c'est une inflammation et une infection de la mamelle. Donc c'est des germes, des bactéries qui rentrent dans la mamelle au niveau de la citerne, là où il y a le lait. Et donc ça crée l'infection et l'inflammation qui en suivent. Il y a des formes plus ou moins graves qui vont de simples modifications du lait, c'est-à-dire un lait qui est plus grumeleux, à des formes vraiment beaucoup plus sévères où la vache peut vraiment avoir de la fièvre, voire être couchée et parfois en mourir. On s'est rendu compte aussi que le savoir, de la connaissance, pardon, de la maladie et l'observation de la vache, elle est vraiment faite, elle est vraiment là de la part même de ses éleveurs. Même s'ils n'ont pas forcément conscience du mécanisme, du fait que c'est une bactérie, de comment ça peut se transmettre, de par où ça rentre, comment les vaches l'attrapent. Et eux, de par leurs savoirs ancestraux, ils identifient quand même certaines choses. Alors eux, ils parlent de maladies froides, chaudes, d'inflammations en fait, de douleurs. Donc quand même des signes cliniques qui sont assez précis, qui vont traire au moins une fois par jour leur vache. Donc ils se rendent plus facilement compte de l'inflammation, de la douleur, de la rougeur, de la mamelle. On a recensé plusieurs plantes qui ont des effets, notamment beaucoup d'effets anti-inflammatoires. Quelques plantes à effet antibactérien aussi. De manière ancestrale, ils vont plus traiter l'inflammation que vraiment l'infection. Mais ceci dit, sur certaines formes de mammites, et notamment des formes précoces, quand c'est vu précocement, ça fonctionne. On a découvert beaucoup de plantes anti-inflammatoires, beaucoup de bains anti-inflammatoires. Et un traitement, notamment intramamère, qui paraît intéressant, à base d'ail. Et des plantes que nous-mêmes, avant ça, on qualifiait de mauvaises herbes. Et qui en fait, sont des plantes qui ont des vertus pour l'animal, mais aussi pour l'homme. Ils ont un esprit un peu plus, tout ce qui nous entoure a potentiellement une utilité. Ça apporte du plus au quotidien, dans leur métier et aussi dans leur vie personnelle. Dans ce contexte-là, il y a une utilisation quand même de médicaments, de traitements conventionnels. Et le souci, le problème qui se pose en fait, c'est qu'il y a peu d'accompagnement technique pour les éleveurs. Il y a quand même des gens qui sont là pour vendre des traitements, notamment des traitements intramamères. Et qui les vendent mal. Il y a peu d'accompagnement, il y a peu de connaissances des traitements conventionnels, encore une fois, de la part des éleveurs. Ce qui entraîne, du coup, une mauvaise utilisation de leur part. Et tous les problèmes que ça peut engendrer, notamment l'antibiorésistance. La médecine ethno-vétérinaire est basée sur les connaissances ancestrales et les vertus thérapeutiques des plantes. qui utilisent en fait, soit par des procédés type décoction, il y a vraiment différents types de procédés qui permettent d'extraire les molécules actives de ces plantes-là et non toxiques. Et qui peuvent avoir des vertus thérapeutiques. Alors, ça va des vertus anti-inflammatoires, anti-infectieux, diurétiques. Il y a vraiment énormément de vertus. Du coup, un des principaux intérêts, c'est de conserver ces traitements, ces savoirs ancestraux. C'est vraiment, notamment dans la région, encore une fois, où on travaillait, d'apporter une certaine autonomie et indépendance des éleveurs de la région. Puisque, comme je l'ai dit déjà, il y a une certaine dépendance encore à des traitements conventionnels qui sont de fait mal utilisés. Et du coup, qui les rendent encore plus dépendants parce que ça fonctionne moins bien, parce que les vaches sont moins bien traitées, etc. Tous les savoirs ancestraux ou les pratiques ancestrales, c'est aussi humainement intéressant de les sauvegarder. Parce que c'est une transmission de génération en génération. Et ce savoir-faire, ça peut leur apporter vraiment une plus-value en tant que peuple. Et puis, financièrement, économiquement, vis-à-vis de leur élevage, de leur exploitation et de leur indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada